Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le jeu Mind Puff of Thalamus Un petit jeu indépendant, un jeu d'exploration énigme basé sur l'ambiance que je verrai, que je vais faire avec vous Donc je ne vais pas trop parler, laisser un peu les graphismes, les sons prendre la place Les contrôles sont relativement simples et apparemment on est à la recherche de Sophia Sophia ! F*** ! Sophia, où êtes-vous ? Passez-moi, s'il vous plaît ! Sophia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça commence bien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon père incroyable a fait la même chose avec Sophia et moi. Au moins cette fois, elle... ... n'a pas souffert. Alors, j'en avais. Mais je n'en ai pas. Pas encore. Ça pourrait être son pouls qu'on entend. Et qu'on suit d'ailleurs le tracé. Un jeu très énigmatique. On a ici le choix entre cette ouverture de lumière et ce tunnel là-bas. Et continuer par ici. Je pense que j'ai reçu une décharge. Il faut essayer de me réanimer. Si ça l'est fait. Donc là c'est le réveil. Et là c'est le chemin qui continue dans l'esprit du personnage. On peut l'interpréter comme ça. Donc moi, je veux continuer. Elle a... Elle a... ...7. Elle a été très longtemps que Sophia avait été plus que une brise qui crée dans la tête de ma tête. Mais je le peux encore reconnaître. Je le disais, à ce moment-là, l'esprit a commencé à se pluriger dans moi. Où les dessins me conduisent ? Est-ce que ma petite soeur est vivante dans ce monde ? Et là, il a les indications de hauteur, de taille. Et par contre, le chemin... Il faut être claustrophobe. C'est très étrange. Il y a vraiment toute une ambiance... ...très onérique comme décor. ... Nous voici l'extérieur. Enfin... Ce qui semble être un extérieur. Suivons donc ces rails. Pour l'instant, c'est ce dessin qui me... ...qui a l'air de m'indiquer le chemin à suivre. Alors qu'a-t-on ici ? Une sphère de... ...de fumée. Auquel je n'arrive pas à rentrer. Allons donc voir ce cercle. Ces arbres morts. Ah ! Le brouillard se lève. Il gagnait un succès. Il peut être sur la bonne... ...la bonne piste peut-être. En tout cas, on voit pas grand chose. C'est par là qu'était... C'était par là qu'était la sphère. Le dôme que je ne pouvais pas... C'est que je ne pouvais pas passer. Et maintenant, je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Je peux. voir le décor. Une ruine abandonnée. Pour l'instant pas de dessin me guidant, je vais suivre l'horizon. Je l'ai vu arriver avant qu'elle l'a fait, et j'ai rassuré et rassuré, et je n'ai pas regardé jusqu'à ce que j'étais en sécurité, jusqu'à ce que j'étais dans un cercle. C'était tout en plus dans une seconde, pas de sortie dramatique. Et à l'heure de l'instant, elle est allée. Et voilà ma feuille, mon dessin guide de retour. Les décors sont vraiment magnifiques, en tout cas. C'est tout simple, rien de très compliqué, mais... Apparemment je peux continuer par ici. Je vais juste aller voir, il y a un pylône là-bas. On va voir si c'est utile. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'y rendre. Il y a un mur invisible. On va continuer sur ces containers en ruine, et cette végétation. En tout cas, par une touche pour sauter, on ne peut pas s'accroupir. On n'a pas d'armes, on a une vue FPS, mais ça se limite à ça. Et là, je vais essayer de ne pas tomber. Je ne sais pas si je peux. Je vais éviter d'essayer. Le retour des traits de lumière. Je vais essayer de faire... Je vais essayer de faire... Et donc, voilà, un passage là-bas, mais je ne peux pas passer à cause des branches. Apparemment quelque chose ici. Quelque chose aussi ici. Et enfin, ici aussi. Essayons de comprendre... Comprendre cette énigme. Ça, ce poteau m'a l'air purement décoratif. Je ne peux pas présager de la suite pour le moment. On aurait dit un miroir. Ça doit être ça. Ah ben voilà, finalement, ce poteau qui me semblait ne servir à rien. Avec quand même son utilité. Et... Ça m'a ouvert le passage. On va aller voir si c'était quelque chose d'intéressant ici. Non, ça devait être juste du décor. Donc, descendons dans cette crypte, vu que je suis invité. Un autre miroir. Donc, je retourne dans une autre ruine. Le même genre d'endroit. Un peu plus de décor cette fois. Ça reste très minimaliste. Pour l'instant, les énigmes sont simples. Mais je m'attends à plus de difficultés par la suite. On verra si j'ai taureau raison. De nouveau cette... Ah ! Cette brume qui diminue quand je me trouve sur cette plateforme. Et regrandit dès qu'on est en bas. Même chose ici. Donc, il doit avoir moyen d'activer cette plateforme en permanence. Je peux peut-être utiliser le remont. Voilà. Et je peux activer un nouveau miroir. Qui me transporte aussi ailleurs celui-là. C'est un peu isolé du reste. Ah non ! Ça m'a tout l'air d'être un... C'était... C'était peut-être un bug. Peut-être que c'était voulu. Ah non ! Ça m'a tout l'air d'être un... Oui. J'ai compris. Regardez le reflet. Dans l'eau. On voit que l'escalier est cassé dans le reflet. Contrairement à... Ici par exemple. Ou à... Cet escalier. Continue. Et il y a tout un passage. Par contre celui-là est cassé. Donc si j'essaye de monter ici. Voilà. Je tombe à travers. Celui-là aussi est cassé. Par contre je vois que... Je peux faire ce chemin comme ça. Ainsi. Ici. Jusque là-bas. Voilà. Donc l'autre miroir était sans doute inaccessible. Ou alors... En activant celui-ci je vais peut-être avoir une inversion. Ça pourrait être logique. Non. Non. On voit ce que c'est le même principe ici. Ça a l'air. Tout nouveau. Des escaliers. Qui ont l'air... Complets mais qui sont cassés. Et ceux-là. Qui permettent de monter. Il est quand même très beau comme jeu. C'est tout simple. Les textures sont pas exceptionnelles. Il n'y a pas beaucoup de décors. Mais par contre... Il y a un cachet artistique... Qui est vraiment agréable. Là. Donc là. On ne peut pas encore passer. Il faut activer. Il faut activer. Le miroir qu'il y a ici. Par contre cet escalier. Il ne peut pas être utilisé. Est-ce qu'il y a un autre chemin ? Ici. En contournant. Il semble qu'il y a encore un miroir là-bas à activer. Par contre cet escalier. Il ne peut pas avoir euourir aussi. Il est arrivé ici? Ou dans cette façon ? Quand on a une autre ? Le premier ? Et la deuxième ? Il est arrivé... La deuxième ? Il investigation est le kız. L'a tears dans le feu ? Il y a des décors. Il y a un accident. Il y a un accident. Il était un accidente en fait. Il a failing. Le décors. Il s'assure. Il s'assure. C'est duré. Et le nettoyant-on. Was that the last thing my little girl had seen, I wondered? Death, screams, and God's thunder, the ire of the tornado. All right, pour une chance. There's still one there. There's still one there. There's still one there. There's still one there. Activate this mirror. I haven't already seen this mirror? No, I don't think so. Let's see. Il y a de la lumière d'un peu partout. Ah, c'était sans doute le dernier, je vais me retrouver de nouveau dans une autre zone. Le titre du jeu, c'était sans doute une zone d'introduction. Alors, c'est sur ces quelques images que je vais vous laisser, pour le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me suivre sur Twitter, j'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez également laisser un commentaire sur cette vidéo. Ce jeu est trouvable sur Steam si vous intéresse. Vous pouvez l'acheter et y jouer avant moi comme ça vous ne serez pas spoilé par les découvertes que je vais faire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501